Il y a 261 ans, le 8 septembre 1760, la France perdait Montréal et perdit donc ses possessions dans le Canada français. En effet, Montréal était alors la dernière ville que la France possédait dans cette région du monde suite à la guerre de conquête. Il s'est donc déroulé de 1754 à 1760, opposant pour la domination de l'Amérique du Nord, la France et le Royaume-Uni. Les deux s'étant déjà affrontés à plusieurs reprises sur cette région du monde pour cette domination-là. Cette guerre va s'inscrire en partie dans le cadre de la guerre de sept ans, de 1756 à 1763, qui est considéré comme l'un des premiers conflits mondiales puisque l'on va se battre à travers tous les continents du monde. Elle oppose ainsi la France et ses colonies alliées à plusieurs peuples autochtones, ainsi que de notre côté, le Royaume-Uni et ses colonies alliées à d'autres peuples autochtones. En sachant que le Royaume-Uni va réussir à conclure des accords avec les alliés de la France pour l'isoler. Ça ne va pas l'aider à redresser la situation. Car si au début la France va remporter quelques succès, rapidement la situation va se compliquer pour elle. Notamment suite à l'envoi d'un contingent militaire assez important des troupes britanniques en Amérique du Nord, là où la France, la métropole française, va être moins impliquée dans le soutien à ses colonies. Donc progressivement, les Britanniques vont prendre le dessus et durant les deux dernières années du conflit, ils vont s'emparer de la Nouvelle France. Ils vont prendre Québec et quelques mois plus tard, Montréal va être assiégée. Les Français dirigés par le chevalier de Lévis vont tenter de se défendre à temps, mais ils sont en très grande infériorité numérique et vont devoir se rendre. Cette rédition va être assez humiliante, déjà parce que la France perd la Nouvelle France, mais en plus parce que les honneurs militaires sont refusés aux troupes françaises. C'est quand même très humiliant. La France ne va pas reconnaître cette effete au début, et jusqu'en 1762, elle va tenter des opérations militaires, elle va même reprendre temporairement certains endroits, mais vite les repères. Et c'est en 1763, suite au traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans, que cette perte est reconnue. La France est chassée du Québec, elle ne garde que Saint-Pierre et Miquelon, et vu que le même traité lui fait perdre la Louisiane, qui dépasse largement les frontières de l'état actuel de Louisiane, c'est un sacré gros morceau à l'époque, tout ça est cédé à l'Espagne. Du coup, la France n'a plus de possession en Amérique du Nord à part Saint-Pierre et Miquelon. Et si certes elle a récupéré la Louisiane temporairement de 1800 à 1803, là, ça ne va pas durer. Comme on l'a vu, on a pour eu en 3, l'avant en 1803. Donc cette période-là, 1760-1733, c'est vraiment la période où la France perd pied en Amérique du Nord, alors qu'elle possétait d'immenses territoires à vendre. C'est terminé pour cette petite vidéo sur cet événement dont on fête l'anniversaire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer, à la partager. Ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !